Les amis, c'est le moment de livrer une guerre ! Le Magic se déplace à Atlanta pour le match 3 de ce premier tour des playoffs. Je vous rappelle que les Hawks sont menés deux victoires à rien dans cette série et sont donc dans l'obligation de gagner ce match pour espérer pouvoir survivre dans cette série. C'est quoi ce bordel ? Pourquoi je mène une victoire à zéro ? Alors là, c'est épique, c'est comme si la dernière journée de playoffs n'avait pas existé. Bah du coup, c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler le prochain match puisque nous, le match 2, on l'a déjà joué. On va juste espérer qu'en le simulant, on va le gagner. Victoire de... Oh, ah oui, quand même, 30 points. Ah oui, 30, 17, 17. Oui, c'est pas mal. Et c'est parti, les amis, nous voici à la State Farm Arena, ici, en Géorgie. Les Hawks vont avoir du renfort grâce aux quelques 19 000 personnes venues pour les soutenir dans leur quête de victoire. Game time, baby ! Autant vous dire que Géorgie, pas Géorgie, nous, on va arriver avec les mêmes intentions et on aime bien cette ambiance un petit peu bouillante. Wendell Carter Jr. qui essaye de passer en force. Est-ce qu'on va se laisser déstabiliser par le public d'Atlanta ? Et surtout, est-ce que ce public-là va réussir à galvaniser les Hawks de façon à ce qu'ils remportent leur première victoire ? Ce qui est sûr, c'est qu'on va montrer à cet effectif des Hawks qu'on est là pour en découdre et qu'on a ce qu'il faut, qu'on a du répondre. Et merci pour ce premier ralenti sur ce fade-away, le fameux fade-away au poste que j'ai emprunté à Kobe Bryant. Et je crois bien avoir fait honneur à Kobe sur cette saison avec ce jeu au poste si qualitatif. Alors que là, regardez bien, nous avons Paolo Banqueiro qui va prendre la position au poste bas et que nous allons servir puisqu'il est défendu par le pauvre Traiong. Regardez, à l'opposé, ça se libère, il préfère jouer le petit hookshot. Traiong qui a très très bien entamé sa série, de la même manière que des jeunes t'aimeraient. Ici, il y a trois points ! Il va falloir qu'on joue juste du côté du Magic. On sait qu'on est une équipe très très jeune. Et pour l'instant, Paolo Banqueiro qui se fait éteindre. Traiong qui a l'habitude des séries de play-off. Alors par contre, faire des swaps défensifs comme ça, je m'en serais bien passé. Oh là là, la perte de balle. La perte de balle provoquée par Traiong. Traiong qui est l'homme des grands moments pour cette équipe. C'est le contre de Wendell Carter Jr. Et la transition qui est avortée, mais c'est pas grave, on va se jouer. Isolation, on va se venger face à Traiong. Le step-back. Traiong. Traiong qui va tenter le teardrop et avec de la réussite. De la réussite ou du talent, peut-être même d'ailleurs plus du talent. Il va falloir qu'on trouve la solution. Pour le moment, on a uniquement des possessions stériles. Regardez à l'opposé, Markel Fultz. Un panier facile, peut-être à mi-distance. S'il y a déjà des prises à deux à ce moment-là du match, on est à peine dans le premier quart-temps. Ça sent très très bon pour nous parce que vous le savez, on a la vista et en parlant de vista, regardez cette passe intérieure de Dejan Temeray qui va servir Traiong sur une magnifique cut. Le démarquage de Wagner. Wagner qui essaye de prendre ses responsabilités. Le rebond offensif ! J'ai bien l'impression que c'est le genre de match où il va falloir être au four et au moulin pour maintenir les Hawks à flot. En attendant que l'ensemble de l'effectif se réveille. Dejan Temeray qui a une adresse absolument insolente. Le main-à-main avec Franz Wagner. Ça combine bien. Ça combine bien. Wendell Carter Jr. Wendell ! En mode déménageur breton. Qui va claquer le dunk ici à deux mains sur Okongu. Et ce qui est assez incroyable dans ce début de match, c'est que c'est Dejan Temeray qui fait un taf fantastique et qui me dingue dessus. Le ballon circule bien. Elle est belle cette petite cut backdoor de Jonathan Isaac. Jonathan Isaac, on sait qu'il va répondre présent. Lui qui a été impérial pendant toute la saison régulière. Et petit à petit, on revient dans cette rencontre. Alors qu'Atlanta joue avec sa second unit emmenée par Traiong. Traiong qui commence gentiment à trouver son rythme pour l'instant proche du texte. Proche du cercle. Mais attention à trois points aussi. Et vous savez que le sport national avec Bogdan Bogdanovic, c'est de le matraquer. C'est de le matraquer physiquement. Mais pour l'instant, on va s'occuper de lui au périmètre. Traiong qui va profiter du screen de Robin Lopez. Attention au pick and roll. Ça combine très très bien. Bonne défense de Goga Bittadze qui stoppe l'hémorragie. C'est plutôt une bonne faute. Robin Lopez qui n'est pas connu pour être un grand tireur de lancé franc. Et regardez. Regardez la combinaison ! Sept points, quatre passes D et deux rebonds. On fait un début de match absolument. Tony Truant. Traiong à mi-distance encore. Magnifique. Goga Bittadze qui arrive à déposer la charrette Robin Lopez. Autre attaque rondement menée par le Magic qui revient dans cette rencontre. Atlanta qui a très très bien démarré dans cette rencontre et qui se retrouve maintenant mené au score. Belle défense de Paulo Banquero qui ne concède aucun panier facile dans sa raquette. Ça ne passera pas comme ça dans notre raquette. Alors que nous, oh là là, on arrive à se faufiler et trouver des espaces impossibles. Et merci, merci pour ce ralenti assez largement mérité sur ce dribble dans le dos. Ici, le hop-step entre Robin Lopez et Sadik Bey. Ce début de match est tout simplement parfait de notre part. En tout cas d'un point de vue individuel, collectivement. On a encore des ajustements à faire. Robin Lopez tout en puissance. Et fans continuent à crier. Continuent à crier parce que c'est justement le genre d'ambiance qui nous galvanise. Alors que Desjeun Temeray est revenu aux affaires. Lui qui avait fait un début de match absolument tonitruant qui va chercher à l'intérieur au Kong Wu. Et la belle défense, le joli roulement défensif entre Wendell Carter Jr. et Big Time Blackie. L'écran illégal de Desandre Hunter. La prise à deux. Paulo Banquero qui se retrouve tout seul, qui prend le shoot. Attention, le bon retour défensif. Desandre Hunter qui arrive à se racheter dans la foulée. Et la balle au poste. Mal donné malheureusement, Desandre Hunter qui fait un petit peu un match en danse. Il nous fait une bonne action, une mauvaise action. Oh, par contre nous, par contre nous, on joue une partition absolument parfaite. Desjeun Temeray qui va attendre le pic. Desjeun Temeray, le petit shoot à mi-distance. C'est bien défendu. Et attention parce qu'on s'est complètement ajusté. On s'est complètement ajusté. Et là, les Hawks qui sont totalement impuissants. Ils n'arrivent plus du tout à trouver la solution aussi bien défensivement qu'offensivement. Desjeun Temeray, on l'a complètement mis sous verrou. Il n'arrive plus à s'exprimer. La solidarité défensive des intérieurs. Paulo Banquero et Wendell Carter Jr qu'on va récompenser ici. Paulo Banquero qu'on va servir au hoop. Trae-Yong absolument seul. Il s'est très, très bien déplacé. Il a profité de très bons écrans, mais il n'a pas l'adresse extérieure. Et regardez comme ça va vite en contre-attaque avec Markel Fultz. Et regardez ce braquet des playoffs. On se dirige vraisemblablement dans un choc contre les Philadelphia 76ers. Le pauvre Trae-Yong qui va se retrouver défendu par Big Time Blackie. Desjeun Temeray qui a complètement perdu sa superbe du début de match. Aïe, 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 l'erreur de débutant sur la pump fake. Oh, belle passe, belle combinaison entre Trae-Yong et Johnson. Superbe passe là, la petite bounce passe pour le lay-up absolument cadeau. Trae-Yong, le mi-distance. Oui, Trae-Yong qui a décidé de revenir dans cette deuxième mi-temps avec de toutes autres intentions. Il va falloir qu'on calme tout de suite les ardeurs de Trae-Yong avec ce shoot. Les jeunes Temeray. Les jeunes Temeray qui lui aussi a réajusté la mire. Et ils commencent de nouveau à y croire, les Hawks. Et ils ont bien raison, puisque de toute façon, il faut absolument tout donner maintenant. Attention, cette perte de balle. Le ballon perdu. La tentative de aller où ? C'était peut-être un petit peu osé. Il y avait peut-être quelque chose de plus simple à faire. Et la passe à l'intérieur. On sanctionne tout de suite avec Paolo Banqueiro. Le double screen. Ah, c'est compliqué d'en sortir. Des jeunes Temeray. Oui, la défense un petit peu timide ici de Paolo Banqueiro. Les Hawks commencent à revenir et le public aussi commence à y croire. Okongwu qui va tranquillement patienter jusqu'à faire le main-à-main avec Trae-Yong. Ils sont absolument incroyables. Les Hawks à misistance. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. L'erreur, la mauvaise aide défensive de Johnson, mais qui n'est pas sanctionnée par Paolo Banqueiro. Et le momentum a très clairement changé de côté. Trae-Yong contesté à 72%. Il est absolument intouchable dans ce début de deuxième mi-temps. Le bon écran. On va le prendre. On va le prendre en première intention. On se fait confiance. Bogdan Bogdanovic. Et à l'opposé. On a des yeux partout. On a des yeux dans le dos pour Cole Anthony. Trae-Yong, Trae-Yong qui va encore une fois tenter de home. Lui aussi. Lui aussi, il faut faire attention parce qu'il a des yeux dans le dos. Malheureusement, c'est sans réussite. Et alors là, alors là, c'est une autoroute qui s'ouvre. Alors qu'on va jouer l'isolation sur Trae-Yong histoire de l'éteindre une bonne fois pour toutes. Oh non, on a vu. On a vu Jonathan Isaac. La belle passe à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'ils sont maladroits. Médé André Hunter qui prend son propre rebond. Et qui remet un peu de baume au cœur au public. Baume au cœur qu'on va se charger de tout de suite éteindre. Oh là là. Ce shoot absolument parfait assassin sur Bogdan Bogdanovich. Et ce n'est pas notre genre. Mais on va demander une nouvelle isolation. Parce qu'on sent que là, il y a moyen. Il y a moyen de taffer. Sidestep. Oh. Oh. Le jeune Temeray qui va tenter la pénétration sans réussite. Et qui va m'offrir mon dixième rebond. Et un nouveau triple-double cette saison. Oh, aïe, 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 aïe. La défense complètement perdue. Atlanta qui semble avoir totalement abandonné ce match. Et c'est terminé. Victoire 91 à 65. L'espoir des Hawks dans cette rencontre n'aura duré qu'un quart temps face à un collectif du Magic absolument injouable. Sous-titrage Société Radio-Canada